Comme tous les étés, le soleil profite de la compagnie des tournesols. Puis en automne, vient l'heure de la moisson. Les graines sont pressées pour en récupérer l'huile, et les tiges sont abandonnées sur place pour devenir du terreau. Mais pas cette année. Cette année, on ne jette rien. L'atelier Luma conduit des projets qui développent des usages innovants des ressources. Regarde. Comme d'habitude, on prend les graines et on fabrique de l'huile. Mais le tourteau, qui servait de combustible, on le récupère. Les tiges, quant à elles, on les sépare en deux. D'un côté la fibre, de l'autre la moelle. Puis, on extrait la protéine du tourteau pour en faire de la colle. On la presse avec la moelle, et on obtient du polystyrène biodégradable. Le polystyrène peut être utilisé comme isolant, dans des maisons par exemple. Et on peut en faire plein d'autres choses. En mélangeant la fibre et la colle, on obtient du bois. Ou alors, si on brasse plus de colle avec la moelle, ça donne du cuir végétal. Du panneau d'isolation au matériau absorbant, on peut envisager de très nombreuses possibilités de réutilisation de ces déchets. L'impact n'est pas seulement écologique, mais aussi social et économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...